En 2009, un habitant de l'Aquila, en Italie, a vu des lumières papillonnantes danser au-dessus de la rue pavée dans laquelle il se trouvait. Il a immédiatement su quoi faire et a emmené sa famille dans un endroit sûr. Quelques secondes plus tard, un violent tremblement de terre de magnitude 8,3 a frappé toute la région. C'est parce qu'il connaissait ces étranges lumières qu'il a pu sauver sa vie et celles de sa famille. Quels sont donc ces mystérieux avertissements ? Pendant des siècles, les gens ont interprété ces lumières comme étant un phénomène surnaturel. Mais la communauté scientifique n'y croyait pas et mettait cela sur le compte du faux souvenir, de l'illusion ou de la pure imagination. Puis est venue l'invention de la photographie et avec elle, de plus en plus de preuves de l'existence de ces lumières sismiques ont vu le jour. Avec l'introduction des caméras de surveillance et des smartphones, les témoignages se sont multipliés de manière considérable. Le lien était désormais évident. Des lumières apparaissent, un tremblement de terre se produit. Du coup, les experts ont finalement commencé à prendre ce phénomène au sérieux et ont lancé des recherches pour découvrir la vérité. Ils ont trouvé des mentions de ces lumières sismiques, LS en abrégé, dans des archives datant du XVIIe siècle. Il avait également été fait état d'un faible arc-en-ciel apparu avant le grand tremblement de terre de San Francisco et de lumière avant les secousses de 1811 dans le Missouri. Après des années de recherche, les géologues ne sont pas encore tout à fait sûrs de l'origine de ces lumières, mais ils en ont identifié cinq types. De vifs éclairs qui illuminent le ciel à la manière de la foudre ou du flash puissant d'un appareil photo. Des rayons dans le ciel ressemblant à des colonnes lumineuses. Des flammes de différentes tailles qui sortent du sol. Des lueurs diffusent au-dessus des montagnes. Et des boules de lumière se déplaçant lentement et pouvant être prises à tort pour de la foudre globulaire. Un autre phénomène atmosphérique tout aussi méconnu, ce type de foudre flotte dans l'air et explose, laissant derrière elle une odeur sulfureuse. Mais contrairement à la foudre, ces LS sphériques semblent être sans danger. Mais avec tous ces types de lumière, les experts ignorent comment elles sont exactement liées au tremblement de terre. Elles ne se manifestent pas seulement avant un séisme, mais aussi pendant et après celui-ci. Elles peuvent également apparaître accompagnées d'autres phénomènes, comme des chutes de météorites, des éruptions volcaniques et des aurores polaires. Pour l'instant, les scientifiques ne peuvent qu'élaborer des théories pour expliquer l'inexplicable. Selon l'une des théories les plus récentes, les lumières seraient dues à la rupture de lignes électriques lors d'un tremblement de terre. Mais cette théorie n'explique pas comment le phénomène a été observé il y a des centaines ou même des milliers d'années. Comme dans cet ancien conte chinois où des nuages ressemblant à des dragons apparaissent dans le ciel pour annoncer un tremblement de terre imminent. Ou comme dans le témoignage d'un historien de l'Antiquité romaine concernant d'énormes explosions de lumière jaillissantes juste avant la survenue d'un important séisme. Une autre théorie suggérait qu'il s'agissait de fuite de gaz. Lors d'un tremblement de terre, les roches souterraines se dilatent et se rétractent sous la pression et la chaleur. Cela ouvre et ferme de petits espaces entre elles. Différents gaz se ferait un chemin à travers ces nouvelles ouvertures. Le radon, par exemple, peut être libéré lors d'une activité sismique. Il peut ioniser l'air et lui donner une charge électrique. Mais le radon n'est pas suffisant pour produire ces brillantes étincelles de lumière. L'une des théories les mieux acceptées est qu'il pourrait s'agir d'électricité provenant du sous-sol. Lorsque les roches d'ignées souterraines, celles qui se forment à partir du magma dans les profondeurs de la Terre, sont soumises à une tension, elles libèrent de l'oxygène ionisé ou chargé électriquement. Cet oxygène traverse la surface et remonte dans l'atmosphère où il crée un champ électrique localisé. Cela expliquerait pourquoi ces lumières n'ont été signalées que dans certaines régions. Des lumières sismiques ont été observées en Italie, en Grèce, en France, en Allemagne, en Chine et dans certaines parties de l'Amérique du Sud. Ces régions possèdent de nombreux précipices et ravins qui permettent aux roches d'ignées de remonter progressivement vers la surface. Ce type de roche génère une charge électrique plus facilement que d'autres. Et lorsqu'elles se rapprochent de la surface, elles libèrent cette charge qui monte et ionise l'air. Ce plasma électrifié crée de magnifiques spectacles de lumière naturelle. On ne trouve ces roches particulières et les conditions adéquates que dans moins de 1% des régions où se produisent des tremblements de terre. Cela explique pourquoi le phénomène est si rare. Pour prouver cette théorie, des scientifiques ont rempli des conteneurs de particules de verre, de poudre et de disques de plastique et ont observé leurs mouvements sous l'effet de la tension. Ces éléments, ainsi réunis, se comportent un peu comme le font les sables, les roches et autres matériaux souterrains dans une zone sismique. Et puis, ils ont remarqué qu'une charge électrique se créait lorsque les conteneurs étaient perturbés. Ils ont ensuite recréé l'expérience en laboratoire, mais ils ne savent toujours pas exactement comment ils obtiennent ces résultats. Ce n'est encore qu'une théorie qui fait débat. Nombreux sont ceux qui pensent encore que les LS n'existent pas. Néanmoins, les géologues travaillent sur un système de prévision permettant d'alerter les populations à l'avance de l'arrivée d'un tremblement de terre. Et les lumières sismiques ont récemment été intégrées comme l'un des facteurs de prévision. Que te recommandent les experts ? Si tu es chez toi, mets-toi près du sol dès les premières secousses et abrite-toi. Les tables bien robustes sont un très bon choix, car elles peuvent te protéger si d'autres meubles viennent à tomber. Reste là jusqu'à ce que les secousses cessent. S'il n'y a pas de table à proximité, mets-toi par terre et couvre ton visage et ta tête avec tes bras. Essaie de gagner un des coins intérieurs du bâtiment dans lequel tu te trouves. Reste à l'écart des vitres, des fenêtres, des murs extérieurs et des meubles qui pourraient te tomber dessus. Ne reste pas dans l'embrasure d'une porte pendant le tremblement de terre. Cette solution est un vieux mythe et elle n'est efficace que dans le cas de structures métalliques porteuses. Si tu es au lit au moment du séisme, reste-y, ne t'enfuis pas. Couvre ta tête avec un oreiller, vérifie qu'il n'y a pas de danger autour de ton lit. Les lampes, les tableaux, les miroirs et les étagères sur les murs à proximité sont très dangereux. Une fois que les secousses cessent et que tu te sens en sécurité, tu peux quitter le bâtiment. Mais n'utilise pas l'ascenseur. Prends les escaliers et suis les directives des autorités. Si tu te trouves à l'extérieur pendant un tremblement de terre, reste où tu es, mais éloigne-toi des lampadaires, des poteaux, des bâtiments, des câbles et des arbres. Reste là jusqu'à ce que les secousses cessent. Si tu es en voiture, trouve un endroit sûr pour te garer loin des bâtiments, des arbres et des ponts. Allume la radio locale et cherche à savoir si les routes ont été affectées. Dans le pire des scénarios, tu pourrais te retrouver coincé dans ta maison sous les débris. La meilleure chose à faire est de rester immobile. Ne bouge pas, car cela peut soulever la poussière et t'empêcher de respirer. Couvre ta bouche avec un mouchoir ou un vêtement. Les secours arriveront rapidement. Ils savent probablement déjà ce qui s'est passé. Si tu les entends, ne crie pas. Essaie de taper sur un tuyau métallique ou sur un mur. De cette façon, ils pourront te trouver plus vite et tu éviteras d'être à court d'oxygène. N'oublie pas, toutes les lumières que tu vois dans le ciel ne sont pas des lumières sismiques. Mais savoir les identifier et quoi faire lorsque survient un tremblement de terre peut te sauver la vie. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.